6h50 c'est bon à savoir, louer ou sous-louer son logement à l'occasion des Jeux Olympiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités évidemment autour des Jeux Olympiques. On parlait tout à l'heure des VTC qui manifestent parce que les plateformes sont en train d'essayer de recruter de nouveaux chauffeurs, notamment parce qu'il y a les Jeux, même si c'est passager. C'est valable aussi du côté du logement, bien sûr. Alors, louer ou sous-louer, c'est valable dans toute la France, mais les trois quarts des Français craignent des dommages de leur appart. C'est ce qui ressort d'un sondage Léo Caire ce matin. Nous sommes avec Nourdine Beckrard qui est le cofondateur de justement Léo Caire. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que donne cette enquête alors précisément ? Alors, effectivement, nous on l'a vu précisément avec nos clients qui nous posaient énormément cette question en vue des Jeux Olympiques et du coup, on a établi un sondage plus large, on va dire, auprès des Français. Et 74 des Français souhaitent mettre leur logement en location, craignent d'avoir des dommages. Donc, ça veut dire que c'est une vraie crainte, comme vous le disiez. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaitait intervenir aujourd'hui pour donner quelques conseils pratiques pour éviter de tomber dans des drames en cas de sinistre. Oui, c'est ça. 74% qui craignent des dommages pour ceux qui le mettraient. Le plus simple, c'est de ne pas le mettre. Enfin bon, voilà. Alors, quels sont les conseils pratiques justement que vous pouvez donner ? Alors, ce qui est très important, je pense, avant de se lancer dans une location ou sous-location, c'est de pouvoir se renseigner auprès de son assurance, déjà. Est-ce que notre contrat d'assurance-habitation couvre bien ce cas, qui est un cas qui n'est pas couvert par tous les produits d'assurance ? Donc, il faut faire très attention. Première étape, contacter son assurance, avoir la confirmation de préférence écrite que vous êtes bien couvert en cas de sinistre si vous mettez votre bien en sous-location. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, si vous êtes un locataire, vous devez absolument avoir un accord de votre bailleur vous permettant de sous-louer le bien. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et il faut absolument avoir un accord écrit de son bailleur avant de pouvoir sous-louer son appartement. Et je dirais, le troisième conseil, qui n'est pas légalement obligatoire, mais que nous, on met vraiment en avant, c'est de demander une attestation de responsabilité civile, vilégiature, aux sous-loueurs. Ça permettra de vous protéger vous-même, mais de le protéger lui aussi contre des poursuites, notamment en cas de sinistre, qui pourraient se propager vers les voisins. Attendez, que je comprenne bien, de demander une attestation à la personne qui va venir louer votre... Exactement. Oui, c'est ça, pour savoir si elle bénéficie évidemment d'une couverture. Exactement. Une responsabilité civile, vilégiature. Nous, on le propose d'ailleurs gratuitement dans nos contrats d'assurance habitation. Donc la majorité des assureurs le font. Il suffit de le demander, d'avoir cette attestation qu'il faudra présenter effectivement à la personne qui vaut l'appartement. Vous, Léo Caire, au passage, c'est aussi la raison pour laquelle vous faites ce sondage. C'est-à-dire pour faire parler de vous. Ça se comprend, bien sûr. Vous êtes une assurance 100% digitale, c'est ça ? Tout à fait. Nous sommes une assurance 100% digitale, mais avec un service client 100% en France. Nous avons d'ailleurs un label effectivement qui atteste de ça. Et c'est un engagement très fort pour nous de créer de l'emploi en France et puis de mettre en avant la technologie française. D'ailleurs, on fait partie aussi du FT120, le France Tech 120, qui est la liste des 120 entreprises les plus prometteuses en France qui a été établie par le gouvernement. D'accord. Bon, ben voilà, vous faites votre pub au passage. Bon, on ne peut pas vous le reprocher. Mais il y a aussi d'autres assureurs et les auditeurs sont assez grands pour faire leur choix. En tout cas, merci, Noureddine Bekrar, de nous avoir donné ces quelques indications. C'est valable pour les Jeux Olympiques, mais c'est valable également pour un tas d'autres événements où il y a des locations et sous-locations. Vous avez entendu tous ces conseils. Merci, c'est bon à savoir. C'est évidemment pour vous, pour vous informer. Il est 6h54.